Mes amis, bonjour et bienvenue pour votre review des films Dragon Ball Z. J'espère d'ailleurs que la review sur les films Dragon Ball vous a plu. Et on va essayer de faire très concis, en sachant qu'on a quand même 13 films à voir. Comme d'habitude, j'ai écrit mes petites réactions à chaud sur mon téléphone. Vraiment, on va faire très concis sur chacun des films. Je vais éviter de parler de l'animation, tout simplement parce que les films n'ont pas vraiment grand chose à... Entre 1989 et 1995, vraiment pour étaler ça sur plusieurs années. Donc les films n'ont pas non plus évolué à beaucoup entre les années. Même si c'est plus sur les finaux, surtout sur les deux derniers, voire même sur les 3-4 derniers, que les styles ont un peu évolué. Parce que le premier a été réalisé à l'époque par Nishio Daisuke et le dernier par Hashimoto Mitsuo. C'est vrai qu'ils ont un style différent chacun de leur côté. Mais globalement, on va dire que ce n'est pas sur l'animation qu'on va traiter ces films. Je l'avais déjà dit sur la review Dragon Ball. Donc c'est vraiment sur le scénario, sur les enjeux, sur la cohérence, vraiment sur beaucoup de ces points-là. Qu'on va parler sur ces points que je vais aborder, au moins sur ces films-là. Alors, je vais prononcer le nom des films à la fois françaises et à la fois japonaises pour plaire aux deux fanatiques. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les noms des films français. Parce que les collecteurs français, enfin plutôt l'appellation des films en français, avait été modifiée par rapport aux japonais. Et parfois, ça n'avait tout simplement rien à voir. Et vous avez des téléfilms dont je ne parlerai pas. Parce qu'il y a des téléfilms Bardock, le père de Sengoku. L'histoire de Trunks. Donc Trunks Mirai. Mirai Trunks. Trunks du futur. Et il y a le téléfilm 100 ans après Dragon Ball GT. Mais comme celui-ci n'a malheureusement pas été rescannant en HD. A cause d'une perte des bobines chez Toei à l'époque. Donc malheureusement, il est toujours en mauvaise qualité sur ce coffret. Mais les téléfilms, eux, sont de bonne qualité. Sauf que j'ai noté sur, notamment l'histoire de Trunks, que le son en VO avait mal été calibré sur la VF. Ce qui fait qu'on a un son très clair sur la VF. Mais un son qui redevient un peu mauvais sur la VO. Notamment lors des sons de combat. Voilà, ça c'était vraiment le tout petit point au début. On va pouvoir partir du coup sur le premier film, Dragon Ball Z. Sachez tout de même que la majorité de ces films, je ne les avais pas vus. Vraiment 90% des films, je ne les avais pas vus. J'avais vu vraiment grosso modo. J'avais dû voir sur 13 films, j'ai dû en voir 3 ou 4 à l'époque. Notamment les derniers, qui sont vraiment ceux que j'ai le plus vus. Notamment les deux derniers. J'avais vu une partie du 9ème film. J'avais vu plusieurs fois le 10ème film. Et sinon, c'est à peu près tout. Le 8ème film, je l'avais vu aussi. Broly le super guy, mais on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Alors, premier film, Dragon Ball, sorti durant l'été de 1989. Voilà, durant l'été de 1989. À la poursuite de Garling. Ore no Gohan wo kaese. Donc leur but, c'est tout simplement d'aller sauver Gohan. Parce qu'il y a un méchant qui vient d'apparaître. Un méchant qui en veut à la Terre. Qui veut devenir Dieu à la place de Dieu. Qui s'appelle Garling Junior. Qui est le fils de Garling, tout simplement. Même si c'est Junior, pour rajouter le Junior. Et il veut détrôner Kami. Qui est au sommet du palais. Pour devenir Dieu à sa place. Il fait renaître son armée de démons, etc. Donc ils emmènent Gohan. Voilà, ils emmènent Gohan. Et pour foutre un peu le zbeul. Donc évidemment, Son Goku ne va pas laisser passer ça. Il va partir au sauvetage de Gohan. Qui est un gros garnement dans ce film. C'est un giga garnement. Il ne se laisse pas faire. Il n'est pas intimidé du tout par les démons. Il n'en a rien à foutre. Alors qu'il a 4 ans à ce moment-là. C'est vraiment le Gohan du tout début de Dragon Ball Z. Donc il doit avoir 4 ans. Il n'en a rien à foutre. Vraiment, il n'en a rien à foutre. À un moment donné, il mange même un fruit. Ce qui le rend alcoolisé. Voilà, ça part en couille. Ça part complètement en couille. Il a même une scène où il est complètement bourré. Donc Gohan, 4 ans bourré. Pas chaud quoi. Pas cool. Alors qu'est-ce que j'ai pensé globalement du scénario de ce film ? Bon, ça ne casse vraiment pas trois pattes à un canard. Les combats, franchement, quand Son Goku arrive et qu'il affronte les démons, les subalternes de Garlic, sont vraiment pas mal. Même si je trouve que le film est quand même un poil court. Trois quarts d'heure, c'est vraiment pas beaucoup. Ça passe relativement vite. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de réel enjeu. Bon. Certes, il gagne contre Garlic sans vraiment avoir eu de combats mémorables. Parce que trois quarts d'heure ne laisse pas forcément le temps d'avoir de grandes séquences d'animation. Et on est au début de Dragon Ball Z. Ce qui fait que Nishio Daisuke, qui travaillait déjà sur la série télé. Il travaillait quand même en tant que réalisateur de la série sur Dragon Ball Z. Donc il travaillait quand même en parallèle sur les films aussi. Il a réalisé certains films Dragon Ball Z. Dont le premier, dont le deuxième, dont le troisième. Et même le sixième, voilà. Je l'ai en face des yeux. Donc il a réalisé une grosse partie des films Dragon Ball Z. Donc je pense qu'il n'avait pas non plus 50 milliards de temps devant lui. Pour faire des films trop longs. En sachant qu'il réalisait en parallèle la série télé. Donc je le note ici qu'il était un poil trop court à mon goût. Et qu'il y avait très peu d'enjeux. Gohan finit le game en 2 temps 3 mouvements sans réel séquel. Ce qui est vrai. Parce que Goku va venir se faire aider par Piccolo. Également ta Kulidin qui intervient. Mais bon, il sert juste de faire valoir pour le film. Piccolo vient l'aider. Même si c'est à cette période là. Ils sont censés toujours être ennemis. Parce qu'on est carrément en parallèle de la série télé. Je pense que c'est une version un peu alternative. La plupart des films d'ailleurs sont dans un univers alternatif de l'oeuvre originale. Parce que Piccolo et Goku combattent ensemble pour sauver Gohan. Alors qu'il n'a aucun intérêt à venir sauver Gohan. Même si on prétend que Piccolo est mort au début du film. Ce qui est complètement faux. Parce que voilà. On a envie de faire croire que Piccolo est mort. Mais il vient combattre aux côtés de Goku dans le film. Ce qui n'est pas très cohérent. Voilà, vraiment. On peut le dire. Bon, ils battent Garlick Junior. Gohan, ce qui reviendra avec la série télé. Il fera un arc hors série avec le retour de Garlick Junior de la zone de la mort. La Dead Zone. Dans laquelle il se retrouvera une zone qu'il a créée de lui-même. Sauf que Gohan est beaucoup plus fort que prévu. Son potentiel latent finit par se relâcher. Il tient tête à Garlick. Il l'envoie grâce à une vague d'énergie dans la Dead Zone. Donc tout simplement, Garlick Junior se retrouve piégé par son propre pouvoir. Par sa propre technique. Et c'est comme ça que le film finit. Gohan les sauve tous. Sauf qu'il ne s'en rappelle pas. A la fin, t'as Goku qui lui dit. Tu nous as tous sauvés et tout. T'as Gohan qui fait. Mais papa, c'est toi le plus fort. C'est toi qui nous as sauvés. Et c'est pour ça que Goku ne comprend pas. Parce que Gohan ne se souvient absolument pas d'avoir utilisé son potentiel latent. Parce qu'il était tout simplement en colère. Il était à moitié endormi. Donc il n'a pas pris conscience qu'il utilisait son pouvoir. Voilà. Donc bon film. Sans plus. Voilà. Un peu trop court à mon goût. Je trouve que ça aurait mérité un combat un peu plus intéressant. Surtout sur la puissance de Garlick Junior. Qui devient immortel. Parce qu'il utilise les Dragon Ball pour devenir immortel. Avoir la jeunesse éternelle. Et tout le bazar. Ce qui fait que l'ennemi n'est pas battu à 100%. Il se retrouve dans la zone morte. Bloqué. Il reviendra dans la série télé. Parce qu'il réussira à se libérer de la zone morte. Gohan le renverra une nouvelle fois dans la zone morte. Etc. Donc c'est un cycle un peu infini. Puisque Garlick Junior a obtenu la vie éternelle. Grâce au Dragon Ball. Premier ennemi de la licence. A obtenir la vie éternelle grâce au Dragon Ball. Soit dit en passant. Passons au deuxième film Dragon Ball. Kono yode ichiban tsuyo yatsu. Le robot des glaces. Le robot des classes avec le docteur Willow. Voilà. Donc Piccolo s'entraîne dans les montagnes. Il se confronte en fait à un glacier. Qui a toujours été jugé indestructible. Ce qui est le cas. Parce qu'en fait. Le docteur Willow. Tout son matos. Son vaisseau et tout ça. A été bloqué dans les glaciers. Depuis des dizaines. Voire des cinquantaines d'années. C'est même pour dire. Une cinquantaine d'années. Et grâce à un des scientifiques. Qui travaillait avec le docteur Willow. Il utilisera les Dragon Ball. Pour le libérer. De cette couche de glace. Il veut le raser la terre. Pour en faire leur paradis. Pour créer un monde. Selon leur propre idéal. Et le docteur Willow. Son corps n'a pas résisté. A ce froid. A cette glace. Donc en fait. Seul son cerveau subsiste encore. Et lui permet de rester en vie. Et son cerveau a été greffé à une machine. Donc niveau combat. Qu'est-ce que ça vaut ? Niveau animation. Bon voilà. C'est vraiment. C'est Dragon Ball Z. Je ne reviendrai pas là-dessus. Niveau combat. Niveau enjeu. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai pu en dire ? C'est que je n'étais pas vraiment convaincu. Par l'antagoniste. L'ambiance. Mais l'ambiance. C'est très darkissime. Il veut voler le corps de Son Goku. Parce que rappelons que. Son Goku vient toujours à la rescousse. Un petit peu en retard. Surtout que ceux qui se font enlever. C'est Gohan. Piccolo se fait manipuler. Il combattra Goku. On a Bulma qui se fait enlever. Parce que c'est une scientifique. Même si ce n'est pas vraiment ce qu'elle recherchait. Et surtout parce qu'ils veulent combattre. L'homme le plus fort de la Terre. Et il y a 50 ans en fait. L'homme le plus fort de la Terre. C'était Kamehsennine. Et ouais. C'était vraiment l'humain le plus fort. Sur Terre. A cette époque là. Il y a 50 ans. Donc ils enlèvent. Kamehsennine. Ils enlèvent Bulma au passage. Pour une raison qui m'échappera toujours. Et ils veulent l'éliminer. Ils veulent prendre son corps. Et tout ça. Sauf que Bulma ne peut pas. Ne peut pas fermer sa bouche. Et finit par dire. Mais non. C'est pas lui le plus fort. L'homme le plus fort sur Terre. En ce moment c'est Son Goku. Donc ils veulent prendre le corps de Son Goku. Spoiler. Ils n'y arrivent pas. Goku leur pète la gueule. Gohan intervient. Combat un peu. Piccolo il se bat contre eux. Parce qu'il est manipulé. Il finit par reprendre conscience. Blabla. Bref. Voilà un peu. Voilà un peu le schmilblick. Et le combat. Le combat final. Se termine sur un Genki-Dama. Et un Genki-Dama. Première fois dans le film. Dans un film Dragon Ball Z. Qu'il utilise le Genki-Dama. Qui one-shot. Qui one-shot le Docteur Willow. Et qui permet d'en finir. Voilà. Tout simplement. C'est bien. Ça finit bien. Comme d'habitude. Goku il bat le méchant avec un Genki-Dama. Et puis voilà. Tout est bien. Qui finit bien. J'ai envie de vous dire. Sans trop de stress. Voilà. Même si on pensait qu'il y aurait un peu plus de stress que ça. En sachant que le film il dure quand même une heure. 60 minutes pile poil. Enfin 60 minutes pile poil. Sorti en mars 1990. Donc on en aurait espéré quand même un peu plus de ce film. Mais ça se regarde tel que c'est. C'est ni court ni trop long. Enfin c'est ni trop court ni trop long. C'est un film des Bézades qui se regarde tel qu'il est. Il ne faut pas non plus chercher trop la cohérence dans les actions des personnages. C'est ça qui est bien dommage d'ailleurs avec les films Dragon Ball. Aucun n'aura de réelles conséquences ni de cohérence. On va pouvoir passer au troisième film. Chikyu Margoto Chokesen. Alors le combat fratricide. C'est un nom de film qui avait fait beaucoup jaser à l'époque. Parce que le combat fratricide. Ce n'est pas vraiment vrai. Ce n'est absolument pas le bon titre. En sachant que Thales, le méchant de ce film, n'est absolument pas le frère de Son Goku. Ce n'est pas parce qu'ils se ressemblent qu'ils sont pareils. Pas du tout. Ils ne sont pas frères. Ils n'ont rien à voir. C'est vraiment juste un gars qui ressemble à Son Goku. Qui est un Saiyan. Qui arrive sur Terre avec ses subalternes. Qui viennent chercher des Saiyans survivants. Ils tombent sur Terre. Ils font pousser ce qu'ils appellent l'arbre. Je ne sais plus c'est quel arbre. Ils plantent un arbre qui puissent l'énergie vitale de la planète. Pour donner naissance à des fruits qui rendent surpuissants. Voilà. Tout simplement. Je vous ai dit un résumé très simple. Sauf qu'ils tombent sur Goku. Qui ne veut pas s'allier à eux. Tout simplement. Pour devenir plus fort. Sauf que petit à petit dans le film. La vie disparaît sur Terre. Puisque l'énergie vitale de la planète est absorbée petit à petit. L'arbre continue de grandir. Thales mange un des fruits. Donc devient plus fort. Son Goku, malgré qu'il utilise le Kaioken dans ce film. Il n'a pas d'incidence ni quoi que ce soit. Ça ne marche pas. Puisque Thales est plus fort que lui. En tout cas avec les fruits. Il peut devenir plus fort instantanément. Il peut devenir plus fort que Goku. Quasi instantanément. Ce qui fait que Goku galère complètement. Et Goku se retrouve rapidement à Terre. Face à ses adversaires. Les autres non plus. Voilà. On aura toute la clique qui va intervenir. Les Z-Warriors aussi. Mais ils ne feront pas du tout le poids. C'est vraiment Goku qui va battre les sbires. Qui va se confronter à Thales. Gohan va se faire à moitié attrapé par Thales. Il va récupérer sa queue à ce moment-là. Ce qui fait un étrange parallèle avec la série télé. Gohan se transformait face à Vegeta à cette époque-là. Et en fait, il se sert de ça en voyant que Gohan a une queue. Donc il est un Saiyan. Il voit en lui qu'il a le même sang que lui. Que c'est donc un Saiyan. Et donc il utilise une boule. Une boule d'énergie. La même boule d'énergie qu'utilisera Vegeta pour se transformer en Osaru. Et il transformera Gohan en Osaru. Qui combattra Goku. Parce qu'il va manipuler un peu. Même s'il ne manipule pas Gohan entièrement. Mais il va lui dicter des ordres. Et lui dire d'attaquer Goku. Donc tu as littéralement Gohan Osaru qui affronte son propre père. Donc Goku se retrouve rapidement à Terre. Parce qu'il ne peut absolument rien faire. La planète est complètement vidée de son énergie. Il n'en reste plus rien. Mais tout termine avec encore une fois. Un petit Genkidama qui sort de nulle part. Et puis fin du combat. Voilà Thales se fait péter la tronche. Et puis tout est bien qui finit bien. La planète retrouve toute son énergie. Tout est beau. Tout est rose. Même si voilà. Franchement. Franchement. Trop peu d'ambition. Vraiment trop peu d'ambition avec ce méchant. Je trouve que ce méchant est beaucoup trop sous-coté. Par rapport au film dans lequel il est montré. Je trouve que ça aurait mérité beaucoup plus. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'investisseurs. Pourquoi les gens s'investissent autant dans le méchant qu'est Thales. Alors que son film pue un peu la merde. Vraiment. Je ne comprends pas pourquoi vous aimez autant ce méchant. Alors qu'il a un film vraiment pas à la hauteur de son personnage. Peut-être que c'est parce que dans d'autres trucs. Dans des OAV ou je ne sais quoi. Dans Super Dragon Ball Heroes. Il est peut-être plus mis en valeur. Je ne sais pas. Mais en tout cas dans son film à lui. Dans lequel il apparaît pour la première fois. Il n'est vraiment pas charismatique Thales. Vraiment. Il ne fait pas grand chose d'intéressant. Et ça n'a vraiment pas assez d'impact. En tout cas ça ne marche pas sur moi. Vraiment. Mais alors vraiment pas. Quatrième film. Dragon Ball Z. Cho Saiyajin. Da Son Goku. La menace de Namek. Avec le Namek Slug. Roi de roi de roi. Roi. Voilà. C'est un roi. C'est un roi. Il débarque sur Terre. Sauf que tu as une espèce de grosse planète. En fait qui passe à ras bord de la Terre. Qui risque en fait de rentrer en collision avec la Terre. On ne sait pas ce que c'est. Ça n'aura même pas d'explication. On sait que c'est juste peut-être une espèce d'astéroïde géant. Sauf que Son Goku et Kulilin essayent de l'arrêter. Ça ne marche pas. Lol. Voilà. Sauf que ça rase la Terre. Mais ça ne la touche pas. Parce que si jamais c'était rentré en collision avec la Terre. C'était finito. La Terre explosait. Donc heureusement. La planète n'explose pas. Mais Son Goku et Kulilin restent à chaise pendant un bon petit moment. Ce qui fait que Slug et ses acolytes. Vont pouvoir prendre un peu possession de la planète Terre. Ils vont leur dire que Slug devient le nouveau roi. Qu'ils prennent possession de la planète Terre. Que ça devient leur nouveau foyer. Parce que la planète Terre est toujours désirée. Par les plus grands méchants de l'univers. Pour ne pas changer. Vraiment. Slug. C'est vraiment le plus gros défaut de ce film pour le coup. Vraiment. Vraiment. Je veux le dire. Slug est le plus gros défaut de ce film. Alors que c'est lui-même l'antagoniste. Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucun background. Mais alors. Aucun background. Zéro. Goku ne fait pas le poids face à lui. Vraiment. Goku est nul. Face à Slug. Une énième fois. Evidemment. Il va se retrouver à Terre. Et puis il va lui péter la tronche avec un Genki-Dama. Comme d'habitude. Evidemment. Ça finit à peu près comme ça. Je crois de souvenir. Je crois qu'il le termine avec un Genki-Dama. Mais pour le coup. Le combat était un peu plus intéressant. Puisque Slug peut devenir géant. C'est expliqué par Kaio dans le film. Que en fait. Slug est un Namek. Un peu particulier. Il est appelé un super Namek. Et comment ça se résout du coup ? Comment ça se résout ? Bah. Je vous l'ai dit. Il y a un Genki-Dama. Mais avant. Parce que Goku est en mal en point. Il ne peut plus bouger. Parce qu'il se fait en fait écraser. Par Slug géant. T'as Piccolo qui intervient. T'as Piccolo qui intervient. Et qui dit à Gohan. De siffler. La chanson qu'il siffle. Un peu partout. Dans les films Dragon Ball Z. En fait. C'est une musique qui siffle. Qui fait office un peu de. De musique intra-diégétique. Et de. Comme on pourrait appeler ça. D'insert Song. Dans le film. Et en fait. On nous fait écho. Au fait. Au moment où. T'as Gohan. Qui vient un peu voir Piccolo. Et tout. Et qui siffle cette musique. Qui sifflotte. Bah en fait. Les Namek. Ne supportent pas. Ces sifflottements. Mais qu'est-ce que fait Piccolo ? Il s'arrache les oreilles. Pour ne pas entendre la musique de Gohan. C'est l'idée la plus débile. De la Terre. Mais putain. Mais t'as cru vraiment. Qu'en arrachant les oreilles. Ça changerait quelque chose. Je ne comprends pas. L'intérêt d'avoir fait tout ça. Surtout que. Tout est très. Tout est très incohérent. Et surtout. Qu'il y a cette fameuse transformation. En Super Saiyan. Et ouais. Le fameux. Le fameux faux Super Saiyan. Le Super Saiyan. A moitié Super Saiyan. Mais qui n'est pas vraiment Super Saiyan. Qui avait fait beaucoup jaser. A l'époque. Pour les. Pour les. Pour ceux qui avaient regardé le film. Et pour ceux qui. Peut-être. Ne savaient pas que. Son Goku. Était capable de se transformer. En Super Saiyan. A cette époque là. Mais. Voilà. Au niveau de la chronologie. En fait. Ça ne colle pas. Avec le fait que Son Goku. Ne puisse pas se transformer en Super Saiyan. Dans ce film là. Alors spoiler. Il en sera capable. Dans le prochain film. Dans Dragon Ball Z. Mais. Je trouve franchement. Niveau cohérence. Niveau chronologie. Ça ne colle pas. Du tout. Avec. Ce qui se passe. Dans les événements de l'anime. A cette époque là. Donc. Cette fameuse. Transformation. En faux Super Saiyan. Était-il. Un moyen. De justifier. De commandu. Pourquoi. On le transforme pas. En Super Saiyan. Qu'il a une transfo. Il perd. Quasi instantanément. En fait. Vraiment. Il frappe Slug. Il lui donne 2-3 coups de poing. Et puis d'un seul coup. Il redevient normal. Alors que tout était perdu. Goku allait perdre. Goku allait mourir. Mais. Il fallait. Il fallait instaurer cette transfo maintenant. Parce que sinon. Goku serait mort. Sinon ce serait pas drôle. On est dans un film Dragon Ball. Le vainqueur c'est toujours Goku. Voilà. Sinon c'est pas drôle. Je trouve que ce film. N'a aucune raison d'être là. Mais alors. Aucune raison d'exister. Vraiment. Sincèrement. Je trouve que c'est le film qui m'a le plus déçu. Parmi tous les films DBZ. Sincèrement. Je le dis. Cinquième film Dragon Ball. Tobikiri no Saikyo Tai Saikyo. Film 5. La revanche de couleurs. J'aime beaucoup le titre de ce film. La revanche de couleurs. Parce que c'est un peu vrai. Finalement. C'est un peu vrai. C'est un film qui est très bon sur le papier. Il dure une heure. J'avais oublié de préciser que le film précédent durait 45 minutes. Ainsi que le film 3 durait une heure également. Contre Thales il dure une heure. Contre Slug il dure trois quarts d'heure. Et contre couleurs. Il dure également une heure. Été 1991. Ce film instaure pour la première fois. La transformation en Super Saiyajin de Goku. Dans les films Dragon Ball Z. Couleur. Qui est considéré comme le frère de Freezer. Il sait au début du film. Et c'est très intéressant comme introduction. Que Goku a été envoyé dans une capsule. Parce qu'en fait ils assistent de loin. Vraiment. Mais ils assistent à la destruction de la planète Vegeta dans le passé. 40 ans à peu près dans le passé. Ou 30 ans. Je crois 30 ans à peu près. Une trentaine d'années avant. Donc ils assistent à la destruction de la planète Vegeta par Freezer. Et ils voient en fait que le pod spatial de Goku. Qui passe en fait devant eux. Sauf que t'as un des sbires qui dit. On dirait qu'il y en a un qui a réussi à s'enfuir. Est-ce qu'on devrait le détruire ? Ils font un zoom. Ils voient que c'est un bébé. Mais t'as Couleur qui dit. Non laisse le passer. C'est qu'un bébé de toute façon aucun intérêt. Et puis de toute manière. S'il survit. Voilà. On le retrouvera. Si jamais il survit. Et puis. C'est pas dans mon intérêt. Si Freezer l'a laissé s'enfuir. C'est son problème. Moi je vais pas me casser le cul. A toujours veiller à ses arrières. C'est son problème. Si jamais ce petit garçon. Ce bébé. Devait lui causer des problèmes dans le futur. Moi j'en ai rien à foutre. Parce que de toute façon. On voit que Couleur n'est pas en bon terme avec Freezer. Spoiler. Freezer se fait buter par Goku. Ce qui énerve énormément Couleur. Qui veut le venger. Parce qu'ils apprennent que Couleur finit par apprendre que Freezer est mort. Donc il se rend sur terre pour trouver son Goku. Et venger son frère. Alors qu'il se déteste. Et bon bref. Ils arrivent sur terre. Et euh. Comment dire. Goku. Dans ce film. Est littéralement plus. Littéralement le plus fragile du monde. Goku pour protéger Gohan. Qui se fait attraper par les sbires. De couleur. Se prend un Kikora dans le dos. Et. Il est mourant. Pourquoi donc. Pourquoi dans ce film Dragon Ball Z. Goku est aussi fragile qu'une brindille. Sincèrement. Il se prend un Kikora dans le dos. Et le mec est mourant. Alors que tu vois. Tout ce qu'il subit dans les films précédents. Il se fait écraser. Torturer. Péter les jambes. Péter les bras. Péter les os. Pour envoyer dans les décors. Le mec il a toutes les. Toutes les cicatrices du monde. Sur son corps. Mais il est. K.O. En prenant un Kikora dans le dos. Sincèrement. Vraiment là. Sincèrement. C'est ma plus grosse déception. De ce film. Parce que Goku. Qui reste HS. Pendant au moins. Allez vraiment. En exagérant un peu. Pendant une bonne demi-heure du film. Où Gohan est censé aller chercher. Des. Des Senzu. Pour aller le soigner. Parce que Goku est mourant. Kulilin qui est obligé de rester à ses côtés. Parce qu'il détruise la forêt. Il détruise machin. Bref. Ils sont à leur poursuite quoi. Ils veulent vraiment en finir avec Son Goku. Et son fils. Et tous les Saiyans qui restent. Finalement. Puisque Son Goku. Et tout ça. Sont. Sont les seuls Saiyans restants. Bon. Ils chassent pas. Ils chassent pas Vegeta. Pour une raison qui m'échappe. Mais bon. Vegeta n'intervient pas dans le film. Et dans quasiment tous les films. D'ailleurs. Il n'est pas là. En tout cas. Au début. De ces films là. Il n'est pas là. Il apparaîtra que dans le prochain. Et chut. On en parlera après. Voilà. Donc. Goku retrouve la santé. Il commence. Il continue à combattre. Après sa couleur. Qui se transforme. Voilà. Kula. Alors. Je vais l'appeler Kula. Parce que couleur. Je sais que c'est pas. Le bon prénom. Il l'appelle Kula. En plus dans la VF. Alors que pourtant. Le nom du titre du film. C'est couleur. Cherchez pas à comprendre. Le combat final. Est assez vite expédié. Avec le super saiyan. Alors. C'est un peu vrai. Dans le sens où Goku. Vraiment se transforme. A la dernière minute. Quand il se rend compte. Qu'il ne fait pas le poids. Face à couleur. Que le Kaioken. Ne marche pas face à lui. Qu'il est vraiment. Au bord du gouffre. Que couleur. A fait sa transfo. Et que Goku. Ne fait plus le poids. Il se décide enfin. Se transforme en super saiyan. Vraiment une scène mémorable. Vraiment je le dis. Une scène mémorable. Dans lequel. T'as un oiseau. Qui meurt. Juste à côté de Goku. Et il se relève. Il porte l'oiseau. Avec sa main. Comme ça. Et en fait. T'as le. Le qui. T'as la. La vague de lumière. Qui entoure Goku. Et qui redonne vie à l'oiseau. Et c'est à ce moment là. Caméra. Goku est en super saiyan. C'est assez cool. Franchement c'est assez cool. Et ça reprend. Quasiment trait pour trait. La case du manga. Dessinée à l'époque. Dont Goku. Prend le dessus. Sur. Sur lui. Couleur. On a d'autres choix. Pour éliminer Goku. Que de détruire la terre. En même temps. Ce qu'il fait. C'est qu'il envoie une grosse boule d'énergie. Goku. Essaye de l'arrêter. Par la magie du scénario. Et par ce qu'il faut en finir. Il renvoie la boule d'énergie de couleur. Ce qui envoie couleur sur la lune. Fin du film. Ciao. Bye. Tout le monde. Tout est bien qui finit. Bien. Goku a sauvé la terre une énième fois. Je ne comprends pas. Pourquoi avoir utilisé le super saiyan. Aussi tardivement. Pour le coup. Parce que. Il aurait carrément pu battre couleur. Beaucoup plus vite. Au lieu de le laisser se transformer. En fait. Parce que. Quand tu sais. Qu'il prend même le dessus. Avec la transformation de Kula. Pourquoi. N'en a-t-il pas fini tout de suite. Avec Kula. Au lieu de se laisser avoir comme un bleu. Dans le dos. Le laissant mourant. Alors qu'il pouvait en finir. Très rapidement. C'est stupide. Mais. Étonnamment. C'est l'un des meilleurs films. Dragon Ball Z. Que j'ai vu. Je me suis étonnamment pas ennuyé. Sauf que j'en avais déjà vu. Une partie à l'époque. J'ai oublié de le dire. D'ailleurs. Je l'avais vu en partie. Ce film Dragon Ball Z. La revanche de Kula. Mais. Sixième film. Dragon Ball. Geketo. Hyaku oku paura no senshi tachi. Cent mille guerriers de métal. Ce qui n'est pas exact. Parce qu'il n'y a pas cent mille guerriers de métal. Retour de Kula. On pourrait même l'appeler. On pourrait même l'appeler le retour de Kula. Parce que cent mille guerriers de métal. Ce n'est pas exact. Donc tu as une espèce de. Tentacule. Magnétique. Comment on pourrait appeler ça. Mécanique. Qui se greffe à la nouvelle planète Namek. Parce qu'on ne parle pas de l'ancienne planète Namek. Ça se passe après. À la nouvelle planète Namek. Et Goku et ses amis se rendent sur la planète Namek. En vaisseau. Comment déjà ont-ils pu savoir d'avance. Que ce truc s'était greffé à la planète Namek. Qui en fait essaye d'arriver jusqu'au cœur. Donc en fait plus ça va. Et plus ce truc s'enfonce. Dans la planète Namek. Et atteint le cœur de la planète. Pour fusionner à moitié avec elle. Ce qui fait que. On apprend que Kula est en vie. Parce qu'il y a plein de monstres en fait. Plein de monstres métalliques. Qui prennent en otage. Les habitants de la planète Namek. Et Goku et ses amis. Ils viennent évidemment leur sauver la peau. On apprend que Kula est en vie. Ce qui n'est pas vraiment vrai. Étant donné que. Le cerveau de Kula. A en fait. Fusionné avec une entité. Qui était à la base. Juste une petite puce. Une petite puce. Je ne sais plus du tout comment c'est appelé. C'est l'ordinateur. Machin truc. Je ne sais plus comment ils appellent ça. En réalité en fait. Cet ordinateur. En fait. Il a attiré plein de morceaux de métal. Petit à petit. C'est une entité en fait. Qui est devenue vivante. Qui a attiré plein de morceaux d'astéroïdes. Dans l'espace. De morceaux de. De satellites. Etc. Qui flottent dans le vide spatial. Et ça a commencé à grossir. A grossir. A grossir. A grossir. Jusqu'à devenir un vaisseau gigantesque. Et en fait. Le cerveau de Kula est passé par là. Puisque. Je vous rappelle. Qu'il avait été envoyé sur le soleil. Sauf qu'il restait des morceaux de Kula. Qui flottaient dans le vide spatial. Et ça a fusionné avec. Ce qui a permis d'avoir. Ce qui lui a permis d'avoir un nouveau corps. Voilà. Grosso merdo. Vraiment. Sauf que. Comme il a fusionné avec cette entité. Il peut avoir plusieurs corps. Plusieurs consciences. Donc il peut se balader un peu partout. Ce qui explique le 100 000 guerriers de métal. Goku commence à l'affronter. Il ne fait pas le poids. Parce qu'il peut se régénérer à 100% grâce à l'ordinateur. Grâce à l'ordinateur. Voilà. Et qui sait qui arrive pour prêter main forte à Goku. Vegeta. Vegeta. Vegeta intervient pour. Pas pour sauver Goku. Mais pour lui prêter main forte. Indirectement. Vraiment. Parce que. Que Vegeta soit là ou pas là. Ah si. Quand même. Allez. Je vais être gentil un peu avec Vegeta. Parce que si. Son intervention. Servira quand même un petit peu à quelque chose. Il va quand même prêter sacrément main forte à Goku. Surtout sur le combat final. Quand ils vont se faire capturer tous les deux par Kula. Ne faisant pas. Du tout. Le poids face à lui. Ils vont se retrouver attachés au sein du vaisseau. Et ils vont se faire pomper leur énergie. Sauf que. Le surplus d'énergie. Qu'ils contiennent. Ne peut pas être absorbé. Continuellement par la machine. Il va y avoir un trop plein d'énergie. Et ils commencent à faire exploser le vaisseau. Et faire exploser. Le mécanisme. Faire exploser tout. Tout simplement. Ce qui leur permet de mettre fin définitivement à ce bordel. Donc voilà. Il n'y a pas eu de réel combat. Mais ça reste mythique. Sincèrement. C'est la première apparition de Vegeta dans un film Dragon Ball Z. En Super Saiyan. En plus. Ce qui explique d'autant plus que ce film se passe pendant l'arc des humains artificiels. Pourquoi ? Parce que Vegeta Super Saiyan il apparaît quand ? Quand Goku tombe malade. Et surtout quand il y a numéro 19 et numéro 20 qui sont déjà apparus. Dans l'oeuvre originale là. Probablement même dans l'animé. L'arc des humains artificiels avait probablement déjà démarré. Ce qui fait un très bon parallèle. Parce que Kula a fusionné avec cette entité mécanique. Il est devenu une entité mécanique complète. Il n'a plus de corps fait de chair ni de sang. C'est un être fait complètement de métal. Donc ça fait un bon parallèle. C'est bien. Franchement ça a bien été mis en valeur. Mais bon la manière dont il gagne. Franchement c'est pas... C'est pas mal. L'aspect très mécanique de Kula c'était bien. C'était faire un film pour dire bonjour on a fait revenir Kula. C'est le cas. C'est vraiment pour unique intention de faire revenir Kula. Qui peut-être avait plu aux fans à l'époque du cinquième film Dragon Ball Z. Donc peut-être que c'était l'intention du studio de faire revenir cet antagoniste. Qui avait beaucoup plu aux fans lors de la diffusion du film. Donc c'était pas une mauvaise idée. C'était vraiment pas une mauvaise idée de faire revenir Kula. Passons au septième film Dragon Ball. Et on est déjà à la moitié de cette review. Gökugen Battle Sandai Shou Saiyajin. L'offensive des cyborgs. Trois quarts d'heure sorti durant l'été 1992. Alors ce film L'offensive des cyborgs. Extrêmement incohérent. Pourquoi ? Parce que la scène du début ça nous permet de voir numéro 17 qui élimine le docteur Gero. Ce qui nous expliquera directement dans quelle timeline on se situe. Enfin dans quelle partie de l'histoire on est. Donc on est vraiment dans l'arc des humains artificiels. Des cyborgs. Donc on voit numéro 17. On ne voit pas numéro 18. On ne voit pas numéro 16. Donc on peut en déduire que c'est peut-être un univers alternatif. Mais je trouve que c'est très incohérent. Surtout que Goku connaît déjà l'existence des humains artificiels. Connaît déjà l'existence du docteur Gero. Connaît déjà l'existence probablement de numéro 17 et numéro 18. Je pense. En tout cas qui connaît leur existence. Parce qu'il y a de nouveaux androïdes qui sont sortis. Enfin qui ont été activés par l'ordinateur du docteur Gero. Qui se réveille. Notamment numéro 14 et numéro 15. Qui viennent attaquer Goku en pleine ville. Et ils détruisent tout évidemment. Goku. Et il y a également. J'ai oublié de le préciser. Il y a Trunks dans ce film. Mirai Trunks est là. Donc vraiment on est en plein durant l'arc des humains artificiels. Vraiment. On peut le dire. On est vraiment en plein dedans. On est en plein dedans. Et l'antagoniste final arrive. Numéro 13. Et il explique que c'est l'ordinateur du docteur Gero qui les a créés. Je trouve que cette histoire de création des cyborgs. Par l'ordinateur du docteur Gero. Est très mal expliqué. Je trouve que ça n'a aucune cohérence par rapport à ce que. On ne sait même pas si celle existe. Parce qu'on voit vraiment l'ordinateur. On voit les capsules de numéro 13, 14, 15. Mais franchement. Je n'ai pas apprécié du tout la manière dont c'est mis en scène. Ça ne dure que trois quarts d'heure. Ce qui fait que c'est quand même allé relativement vite. Les humains artificiels. Enfin les cyborgs. Je vais arrêter de mélanger les termes. Les cyborgs tiennent tête aux Zed Warriors. Notamment Trunks, Vegeta et Goku. Ils leur tiennent tête même en Super Saiyan. Même si Vegeta s'avère quand même plus puissant qu'il ne le pensait. Je pense qu'ils n'avaient pas calculé que Vegeta était capable de se transformer en Super Saiyan. De base ils ne veulent pas se battre contre eux. Vraiment ils n'ont rien contre Trunks. Ils n'ont rien contre Vegeta. Ce qu'ils veulent c'est de tuer Goku. Ça reste leur objectif tout comme numéro 17 et numéro 18 dans l'oeuvre originale. Mais ils finissent par s'attaquer aux autres. Puisqu'ils viennent leur barrer la route pour affronter Goku. Donc pourquoi ne pas les éliminer ? Ils leur tiennent tête mais sans trop d'intérêt. Puisque Trunks et Vegeta arrivent en finir très rapidement. Et Goku affronte numéro 13. Qu'ils n'arrivent pas à battre. Ils n'arrivent vraiment pas à lui tenir tête. Et c'est pour dire que pour le final de ce film. Qui est le truc le plus bizarre. Et que je ne comprendrai toujours mais jamais. Même dans 10 ans je ne comprendrai jamais comment ça a pu se faire. Goku fait un Genki-Dama. Jusque là ça va. Il se transforme en Super Saiyan. En même temps. Ce à quoi Kulilin dit. Tu ne peux pas te transformer en Super Saiyan. En même temps que tu manipules le Genki-Dama. Parce qu'il faut avoir un cœur pur pour manipuler le Genki-Dama. Pourquoi dit-il ça ? Parce que quand Goku se transforme en Super Saiyan. C'est sur le coup de la colère. La transformation en Super Saiyan. Surtout qu'à cette époque là. Il ne maîtrise pas. Probablement pas en tout cas le Super Saiyan. A 100%. Donc en gros il ne se transforme pas. Il se transforme encore sous le coup de la colère. Parce que je vous rappelle que pour maîtriser le Super Saiyan. Il faut être dans un état de colère intense. C'est surtout ça qui fait que la plupart des Saiyans qu'on connait jusqu'à aujourd'hui. Surtout les principaux. Goku, Vegeta, Trunks et Gohan. Ont pu se transformer en Super Saiyan. Donc Kurilin lui dit tu ne peux pas utiliser le Genki-Dama si tu es transformé en Super Saiyan. Parce que ton cœur est empli de colère. Et pour manipuler le Genki-Dama qui est une énergie pure. Il faut avoir un cœur pur. Mais Goku fusionne avec l'énergie du Genki-Dama. Voilà. En fait il fait fusionner l'énergie du Genki-Dama avec lui-même. Pour créer une grosse vague d'énergie. Qui détruira numéro 13. Et à la fin du film, Takurilin qui répète une nouvelle fois comment tu as pu fusionner cette énergie du Genki-Dama. Qui est une énergie 100% pure. Avec le Super Saiyan. Goku lui dira j'en sais rien. Voilà. Huitième film. Mouetsukilou Nesen Gakesen Chou Gekisen. Broly, le super guerrier. Le Super Saiyan légendaire. Alors 1h11. Je pense que c'est l'un des films les plus appréciés. Et l'un des meilleurs films tout court derrière Dragon Ball Z. Avec la légende du Super Saiyan légendaire. Gohan capable d'utiliser le Super Saiyan dans ce film. Enfin. Ce qui prouve qu'on est à la... A peu près. On est avant le Cell Game. Niveau chronologie. Dans l'oeuvre originale. Sorti durant... Hiver 1993. Voilà. En mars. Plus précisément. Shigeyasu Yamauchi. Yamauchi qui a réalisé ce film. Grand monsieur. Sur Dragon Ball quand même. Ce nom là. Il ne doit pas vous être inconnu. Shigeyasu Yamauchi. N'est pas du tout un inconnu sur Dragon Ball Z. Très très bon film. Sur la mise en place de... De Broly. Sur qui est Broly. D'où il vient. Sur le fait qu'il a été en fait traumatisé par Goku. Parce qu'ils étaient ensemble à la naissance. Il est traumatisé. Donc c'est pour ça qu'il répète toujours. Kakaroto. Kakaroto. Dans le film. Toujours. Même si c'est en France. C'est surtout Carotte. Carotte. Ça me fera toujours rire. Voilà. Même si la plupart des passages les a mis en VO. Tout simplement parce que Carotte. C'est pas drôle. Voilà. Surtout Marc Lesser qui jouait Broly. Et qui le joue toujours. Broly d'ailleurs. Dans tous les films. C'est lui qui joue Broly. Et entendre Carotto ou Carotte. Surtout Carotto en fait. Même si c'est le parallèle avec Kakaroto. En VO. Mais ça me fera toujours rire. Mais l'ennemi est surpuissant. C'est l'ennemi le plus puissant que les Z-Warriors ont eu à affronter dans un film Dragon Ball. Même Vegeta se retrouve à terre en disant. C'est terminé. On peut rien faire contre lui. Vegeta jette l'éponge dans ce film. Vraiment. Vegeta n'intervient pas. Parce qu'il sait qu'il a aucune chance face à Broly. Vraiment. Il sait qu'il n'a aucune chance. Broly se débarrasse de son père Paragus. Il le tue. Rien à foutre. Dès qu'il perd le contrôle de lui-même. Il tue son père. Et ça reste charismatique. La première transformation de Broly reste ultra charismatique. Ça reste ultra cool. J'en avais de très bons souvenirs de ce film. Je le note ici. Vegeta. Il est inintéressant. Surtout qu'il fait un peu le gars. Parce qu'il est censé être traité comme le nouveau roi de la planète Vegeta. Dans ce film là. Donc il fait un peu le malin. Pour trouver le Super Saiyan légendaire. Alors qu'il l'avait à côté de lui depuis le début. Et puis finalement. Il s'avère que quand il essaye d'intervenir. Parce qu'il se sent humilié. Parce qu'il est arrivé. Parce qu'évidemment. Ils finissent par tous lui mettre une petite table derrière la tête. Surtout Piccolo. Qui lui rappelle que. Frère. T'es un Saiyan. T'es pas un Saiyan. Tu portes tes couilles. Tu viens te battre. Hein. Espèce de petite merde. T'es censé être celui qui a le plus de charisme. Là. Dans les Zelda Warriors avec Goku. Pourquoi tu te bouges pas le cul. Et tu viens pas nous aider. Allez. Lève-toi quoi. Donc Vegeta se sent humilié. Parce qu'on lui a dit. Il finit par aller combattre Broly. Spoiler. Il s'est fait poutrer en 3 secondes. Voilà. Il tient pas 3 secondes. J'ai compté. Enfin moi avec mes doigts. J'ai compté. Il fait ça. Il dure 3 secondes. C'est ce qui est dommage d'ailleurs. Le background de Broly est toujours aussi énorme. C'est toujours aussi cool. Même si c'est pas un personnage canon. Je parle vraiment du Broly du film DBZ. Je parle pas du Broly de DBZ. Je parle vraiment du Broly de DBZ. Qui n'est pas canon. Mais il est toujours aussi cool. Et la menace elle est là. La menace elle est là. Une fois que le Super Saiyan légendaire est réveillé. Il est prêt à partir. Il a détruit une partie des planètes déjà de la galaxie du sud. Il le dit carrément dans le film. C'est lui qui a détruit une partie de la galaxie du sud. Ce qui fait que c'est quand même une menace relativement importante. A cette époque là. C'est même l'une des plus grosses menaces. Il est probable que cet ennemi fasse même. Pratiquement jeu égal avec Majin Buu. A cette époque là. Il est même peut-être même plus menaçant que Majin Buu à cette époque. Surtout que Majin Buu n'existait pas encore. C'est dire à quel point que l'ennemi est surpuissant. Le final par contre. Le final. Je suis désolé. Mais alors vraiment désolé. Le final de ce film. Je ne l'aime pas. Le final de ce film. Pour la simple et bonne raison. C'est que Goku crie. Pendant au moins un quart d'heure. Donnez moi votre énergie. Donnez moi votre force. Pour vaincre le démon. Donnez moi votre énergie. Vegeta refuse de donner son énergie. Jusqu'à la toute fin. Où il finit par accepter de la donner à contre coeur. Et c'est seulement. Quand Vegeta accepte de le faire. Que Goku. Se lève. Donne un gros coup de poing à Broly. Qui traverse son ventre. Et fin. Vous m'expliquez. Vous m'expliquez. Genre. Vraiment. Tu vois en fait. T'as Piccolo. T'as Trunks. Et t'as Gohan. Qui lui fournissent son énergie. Quasi en continu. Pendant un quart d'heure. Pourquoi est-ce que Vegeta. Qui lui donnerait son énergie. En dernier. Changerait quelque chose. Alors à moins que. Tu m'expliques que Goku. Se soit. Retenu face à Broly. En gros. Il attendait que Vegeta lui donne son énergie. Pour réagir. Ce qui fait qu'il s'est laissé. Frapper par Broly. Pour ne pas gâcher son énergie. Mais. Comment. Ne serait-ce que 3 secondes après. Que Vegeta. Se soit décidé. A lui donner son énergie. Goku retrouve la forme. Et tu Broly. Je ne comprends pas. Cette façon de faire. Je ne comprends pas. Comment c'est possible. Donc je trouve que le final. Et le truc le plus décevant de ce film. Tout était bien. Vraiment. 99% du film est bien. Sauf la fin. Vraiment. Sauf la fin. Qu'il y a complètement incompréhensible. Et elle me reste à travers de la gorge. Cette fin. Surtout que le film a duré 1h11. Et c'est pas. C'est pas. C'est pas rapide. C'est pas lent. Et c'est très bien. Pour un film comme ça. Surtout avec ce qui nous a été proposé. Niveau animation. Niveau mise en scène et tout. C'était parfait comme il fallait. Mais je ne comprends pas. Comment c'est possible. D'avoir été si chiant sur la fin. D'avoir été si naze. D'avoir fait un choix pareil. Surtout que ça n'aura aucune répercussion. Sur la suite des films. Et sur le retour de Broly. Dans le film 10. Je crois. Oui c'est ça dans le film 10. Qu'on traitera juste après. Donc voilà. C'est ma plus grosse déception. Neuvième film. Dragon Ball Z. Ginga. Gili Gili. Buchi Gili no Sugoi Hatsu. Les mercenaires de l'espace. Et nous entrons dans une nouvelle ère. Parce qu'on est post. On est post. Cell Game. Ce qui fait que Goku n'est plus en vie. Et donc il n'est pas l'antagoniste. Il n'est pas le protagoniste de ce film. Le protagoniste de ce film. Et Gohan. Voilà. Donc je l'ai dit. En fait on est post. Cell Game. Ce qui fait que Gohan est le seul protecteur de la terre. A ce moment là. Apparition d'un méchant aussi apprécié. Vraiment. Et je ne comprends pas. Pourquoi il est si apprécié. Alors qu'il a juste un petit semblant de background. Et je trouve qu'il n'est pas assez menaçant. Et alors que Gohan. Pourrait terminer ce film. En l'espace de 2-2. Vraiment. Je ne comprends pas. Comment c'est possible. Que le film ait duré si longtemps. Alors que Gohan peut en finir très rapidement. Surtout qu'on sait. Qu'à partir du moment. Où il se transforme en Super Saiyan 2. Il peut en finir avec Bojack. Et il en finit avec Bojack. Mais voilà. Il fallait peut-être faire durer le suspense. Pendant 50 minutes. Parce que le film débute. Sur un des tournois d'arts martiaux. Réalisé en fait. Par un milliardaire. Par un milliardaire. Qui soi-disant. A fait venir des aliens de l'espace. Pour faire plaisir à son fils. Il a mis en place un tournoi d'arts martiaux. Auquel il a convié. Mister Satan. Hercule. Appelé dans la VF. Sauf que. Mister Satan se rend vite compte. Que bah. T'as Gohan. T'as Tenshinhan. T'as Yamcha. T'as Piccolo. T'as Krillin. Qui participe. Il ne fera pas le poids. Donc il essaye de se tailler dans ce film. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il essaye de se tailler. C'est un personnage toujours aussi drôle. Donc Gohan est le seul rempart de la Terre. Pour protéger la Terre. Après le Cell Game. Il porte d'ailleurs la tenue. La tenue. Le doggy de Goku. Franchement c'est ultra charismatique. C'est ultra cool. Qu'il porte le doggy de Goku. Franchement. Il le dit lui-même dans le film. Qu'il a décidé de volontairement porter le doggy de Goku. Parce que. Parce que. Il voulait rendre hommage à son père. Donc pas de Goku. C'est du renouveau. C'est cool. Gohan est CJ2 dans la tenue de son père. C'est toujours un bonheur de voir ça. Mais on va en parler du CJ2. Parce que je trouve sincèrement. Et je le disais au tout début. Que Gohan pouvait en finir très rapidement. Avec cet ennemi. Donc que ce soit les sbires avec lesquels ils se battent. Que les Z-Warriors se battent plutôt. Et ils se font tous péter la gueule. Comme d'habitude. Pour pas changer. Il pourrait vraiment. Mais alors vraiment. En finir très rapidement. Donc il se fait péter la tronche. T'as Vegeta qui intervient. Mais qui ne fait pas le poids. Même Trunks ne fait pas le poids. Même Piccolo ne fait pas le poids. Et vraiment. Gohan est le seul à pouvoir les arrêter. Il se fait attraper par Bojack. Bojack à moitié tué. Ce qui pousse Goku. Parce qu'il voit que vraiment. C'est une mauvaise. On est dans une très mauvaise passe. Il freint l'interdit. De se rendre dans le monde des vivants. En utilisant le Shunkanido. Alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Tout simplement. Il n'existe plus. Son corps. Son corps est spectral. En fait. Il n'a pas le droit de s'y rendre sur Terre. Mais il peut intervenir. Il intervient en l'espace de 30 secondes. Histoire de libérer Gohan. De l'étreinte de Bojack. Ce qui fait que. Avant de disparaître. Parce que Gohan. Goku n'apparaîtra qu'en espèce de spectre. En fait. A Gohan. En tant que révélation. Pour lui dire. Tu ne peux pas te reposer que sur moi. Tu ne peux pas m'appeler à l'aide. Je ne suis plus là. C'est à toi. De prendre tes responsabilités. Si tu es le dernier rempart sur Terre. Donc. C'est à toi de te débrouiller. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Débrouille-toi quoi. Voilà. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus intervenir. Donc. Je ne peux pas te sauver la vie. Donc là. J'ai fait exception. Évidemment. Goku ne se fera pas réprimander par Kaio. Heureusement. Il feindra l'innocence en disant. Mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne suis pas intervenu. Je n'ai rien fait. Évidemment. Tu as Kaio qui dit. Oui. T'inquiète. Je vais laisser passer pour cette fois. Je n'ai rien vu. Ok. Vous avez compris. Donc voilà. Gohan. Finit par réaliser que. Ah bah. J'ai le Super Saiyan 2. Je peux utiliser le Super Saiyan 2. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé ? Oh bah. J'aurais pu en finir rapidement. Donc. Il utilise le Super Saiyan 2. Il one shot. Vraiment je le dis. Il one shot les sbires. En 2-2. Il les coupe en 2. Avec un seul coup de poing. Il les coupe en 2. Voilà. Un coup de pied. Un coup de poing. Un coup de pied. Il les coupe en 2. Il les tue tous. Quasi instantanément. Les techniques qu'ils utilisaient au début. Notamment. Une technique détreinte. Avec des fils. Transparent. Que Gohan n'arrivait pas à contrer au début. Bah là. Il continue à avancer. En fait. Ça n'a aucun effet sur lui. En Super Saiyan 2. Et. Il one shot. Il one shot. Bojack. Avec un coup de poing dans le ventre. Voilà. Il le one shot. Complètement. En utilisant également. Le Kamehameha. Avec une attaque finale. Et voilà. Il tue Bojack. Très facilement. Alors que. Il aurait pu le faire dès le début. Au lieu de laisser les Z-Warriors. Se faire péter la tronche. Il aurait pu en finir très vite. Donc. Je comprends pas l'intérêt. Si c'était vraiment juste pour mettre Gohan en avant. Pour dire. Gohan reste un gosse de 10-11 ans. Qui ne maîtrise pas encore 100%. Le Super Saiyan 2. Alors que. Une phrase de Goku aura suffi. A lui. A lui. A lui faire activer le Super Saiyan 2. Ça veut dire qu'il en était capable. Qu'il pouvait le faire. Surtout qu'on le voit dans le Cell Game. Même redevenu normal. En Super Saiyan 2. De base. Il réutilise le Super Saiyan 2. Quasi tout de suite. Ça veut dire que c'est une transformation. Qu'il maîtrise déjà. A ce moment là. Qu'il a peut-être. Qui s'est peut-être un peu plus entraîné. Pour la maîtriser. Il n'a pas arrêté son entraînement. A cette époque là. Parce que ça se passe post Cell Game. 17 et numéro 18. Ça se passe vraiment juste avant le départ de Trunks. Ça se passe vraiment juste avant. On est avant le time-lapse des 7 ans. Mais on est juste après Cell Game. Vraiment on est dans ces petits intervalles de temps. Donc clairement Gohan pouvait en finir très vite avec Bojack. Mais malheureusement il fallait faire un film de 50 minutes. Donc voilà. Film 10. Kiken nafutari cho senshi wa no muretai. Le retour de Broly. Il a deux noms ce film. Le retour de Broly. Qui est rivaux dangereux. Alors rivaux dangereux je ne comprends pas. Pourquoi ? C'est appelé rivaux dangereux. Surtout que les affiches du film. Et appelé Dragon Ball Z le film 2. Le retour de Broly. Donc comme son nom l'indique. Le retour de Broly. Qui débarque en pods. Sur la terre. Blessé. Après son combat face à Goku. Donc il a survécu. Après avoir été envoyé sur. Après avoir été tué. Après avoir été tué par Goku. Sur la soi-disant planète Vegeta. Ce qui n'était pas le cas. Blessé. Mortellement blessé d'ailleurs. Dans lequel il se finit par se retrouver. Dans une couche de glace en fait. Il se finit par se retrouver dans une couche de glace. Et donc il s'endort. Pour récupérer l'énergie. Il finit par s'endormir. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. En tout cas il est blessé. Et le film commence sur Goten. Trunks. Donc là on est début. On est vraiment début de l'arc Majin Buu. Mais on est juste avant le Tenkaichi Budokai. Pourquoi ? Parce qu'il y a Videl dans ce film. Il y a Videl. Videl cheveux courts. Très important à noter. Donc en fait on est pendant l'entraînement de Gohan. Pour le Tenkaichi Budokai. Et on est avant le Tenkaichi Budokai. Voilà. Parce que Gohan porte sa tenue d'entraînement bleue. Dans le film. Gohan qui affrontera évidemment Broly. Parce qu'il n'y a pas non plus 50 Dead Warriors. Vegeta n'intervient pas. Piccolo n'intervient pas. Même si Gohan se fait sauver in extremis par celui qu'on pense être Piccolo. Mais finalement c'est Kulili qui porte la tenue de Piccolo. Petit parallèle très sympa. Même si c'est complètement débile. Parce que encore une fois. Kulili ne sert à rien dans les films. Je ne l'ai pas noté. Mais il intervient dans quasiment tous les films. Il ne servira jamais à rien. Jamais. Donc Goten et Trunks qui en fait jouent un peu avec Broly. Vraiment ils se foutent de sa gueule. Ils ne savent pas qui il est. Tout ce qu'ils veulent c'est récupérer les Dragon Ball. Pour faire leur souhait de merde. Parce que sachez que à part Garlic Junior. Ou même dans Slug. J'ai oublié de le dire. Parce que Slug utilise également les Dragon Ball. Slug utilise les Dragon Ball pour redevenir jeune. Autrement. Dans les autres films Dragon Ball. Soit ils ne s'en servent pas. Notamment dans le film 7 et le film 8. Ils ne servent pas des Dragon Ball. Dans le film 6 non plus. Ils ne s'en servent pas. Dans le film 5. Ils s'en servent je crois. Pour faire revenir une forêt. De souvenir. Ils font revenir où je ne sais plus trop pourquoi. Je crois même pas qu'ils ne s'en servent dans le film 5 avec Kula. Dans le film 4. Ils s'en servent du coup pour Slug. Et dans le film avec le combat fratricide. Donc avec Thales. Ils s'en servent pour faire revenir une forêt. Parce qu'en fait une forêt a brûlé. A cause d'un satellite qui a atterri sur terre. Ça a mis le feu à une forêt. Et donc ils utilisent les Dragon Ball. Pour faire revenir la forêt. Et pour permettre aux animaux de retrouver leur lieu naturel. Et dans le deuxième film. Ils s'en servent pour faire revenir le docteur Willow. Mais tout le reste des films en fait ils ne s'en servent pas. Mais globalement. C'est toujours pour faire des souhaits de merde. Voilà. Parce que Broly ne s'en servent pas. Le 9ème film ils ne s'en servent pas. Le 10ème film ils veulent s'en servir pour faire un souhait de merde. Mais ils s'en servent finalement. Pour faire une espèce de pseudo apparition de Goku. Qui apparaîtra pour aider Gohan et Goten. Pour faire un Kamehameha père-fils. Le fameux Kamehameha père-fils qui avait fait beaucoup jaser à l'époque. Donc on avait le... Donc en fait t'as Goten qui dit S'il te plaît Dragon porte nous secours. Aide nous Shenron en fait. Et donc t'as une apparition spectrale de Goku. Qui vient les aider. Même si on se doute que c'est pas vraiment le vrai Goku. C'est juste une apparition spectrale. Qui redonne un peu foi en... En Goten, Trunks et les autres. Et Gohan pour faire un Giga Kamehameha père-fils. Qui envoie définitivement Broly sur le soleil. Et qui permet de le tuer définitivement. Spoiler non. Surtout avec le prochain film. Donc bon film. Vraiment sur le papier. Très bon film. J'ai pas noté quoi que ce soit dans mes notes. Je me suis arrêté au 9ème film. Parce que c'est des films que j'ai déjà vu à partir de là. Donc j'en avais de bons souvenirs. Du retour de Broly. Bon la quête un peu ridicule et un peu longue. Qui ne sert à rien de Goten et Trunks. Pour retrouver les Dragon Ball. Ils croiseront un village. Qu'ils vont sauver d'une espèce de dinosaure. En fait qui persécute le village. Donc ils leur donnent des offrandes. Parce qu'ils pensent que le dieu de la montagne leur veut du mal. J'ai un truc. Finalement Goten et Trunks ont plié le truc en 5 minutes chrono. Voilà. Et les pleurs de Goten vont réveiller Broly. Voilà. Vraiment pour faire très rapide. Et retenez bien que dans le 10ème film. Et ça aura un impact sur le 11ème. Il y a un gars. Qui est dans le village. Qui en fait est un espèce de prophète. Un espèce de prophète dans le village. Qui dit. Qui ne veut pas de l'aide de Goten et Trunks. Sauf que quand ils comme ils vont régler le problème. Ils vont bien se rendre compte que. Le gars va finir par leur offrir un cadeau. Parce que voilà. Trunks il est intelligent. Il a 200 de cuits. Donc tant qu'à faire autant faire le bâtard. Voilà. Et ce mec réapparaîtra dans le 11ème film. 11ème film. Chosenshin Genkiha Gatsunono. Wahoreda pardon. Attaque Super Warrior. C'est comme ça qu'il est appelé. Et aux Etats-Unis il a été notifié. Bio Broly. Pourquoi ? Parce que t'as. Et c'est drôle d'ailleurs. J'ai trouvé le scénario plutôt drôle. Même s'il ne casse pas vraiment trois pattes un canard. C'est le 11ème film Dragon Ball Z. Goten et Trunks sont les protagonistes de ce film. Gohan n'apparaît pas. Il n'y a pas tous les autres. Mais en fait. T'as. Goten Trunks. Qui viennent voir. Qui viennent voir Kulilin. Qui est chez Mister Satan. Tout simplement parce que. A la victoire du Tenkaichi Budokai. Donc là vraiment. On est après le Tenkaichi Budokai. On est en plein pendant l'Arc Majin Buu. Tout simplement. Voilà. On est en plein pendant l'Arc Majin Buu. Ce qui explique pourquoi. Pourquoi Goku n'est pas là. Ou je ne sais pas. En fait je pense que c'est un peu un parallèle. Un peu bizarre. Avec l'Arc Majin Buu. Parce qu'en fait. T'as. Numéro 18. Qui se rend chez. Chez Mister Satan. Pour récupérer. La récompense. Qu'elle aurait dû avoir. Pour le Tenkaichi Budokai. Parce que. Pour gagner. Ils ont fait un pari. Tous les deux. Enfin. Ils ont fait une. Une petite promesse. Numéro 18. Faisait semblant de perdre. Le Tenkaichi Budokai. Et en échange. J'ai récupéré. Je crois. 10 millions de Zeny. Alors en français. Dans la VF. Ils ont dit dollars. Ce qui est débile. Parce que le dollar n'existe pas. Dans Dragon Ball Z. Ce sont des Zeny. C'est une monnaie. Qui existe uniquement. Dans l'univers de Dragon Ball. Donc. Elle veut récupérer. 10 millions de Zeny. Et. Evidemment. Il ne veut pas payer. Parce que. C'est un bâtard. Et il se fait. Accoster. Par un gars. Qui lui lance un défi. En fait. C'est un gars. Qu'il connaissait. Donc. Il se rend sur place. Avec. Goten Trunks. Et numéro 18. Qui se servent un peu d'eux. Comme faire valoir. Parce qu'il sait très bien. Qu'il est nul. Donc. Qui se sert à d'eux. Comme garde du corps. Et ce gars. En fait. A un laboratoire. Dans lequel. Il fait des expériences. Et il redonne vie. En fait. Il donne vie à des monstres. Grâce à. Je ne sais plus trop quelle manière. En fait. Trunks nous le dit. Plus tard. En fait. Qui font des expériences. Et qui font revenir des gens à la vie. Ou plus précisément. Et créent des clones. D'un. Dont le nom Bio Broly. Et en fait. On apprend que. T'as un des. Le fameux gars. Du film 10. Donc en fait. Le film 11. Et la suite directe du film 10. Parce que le gars du film 10. Qui était dans le village. Qui. Dont les actions. N'a pas du tout plu. A Goten et Trunks. Va aller. Mandater. Le. Le. Le méchant du film. Le méchant de ce film 11. Pour lui donner le sang de Broly. En fait. Et il va se servir du sang de Broly. Pour le cloner. Et faire. Un espèce de Broly. Enfin. Revenir à la vie Broly. Tout simplement. Voilà. Ça va pas marcher comme prévu. Parce que Broly. Va sortir beaucoup trop tôt. De sa capsule. Ce qui fait qu'il va devenir. Un peu vert caca. C'est sur l'affiche du film. Il va devenir vert caca. T'as une espèce de liquide. Un peu violet. Qui va s'échapper. De tout. Le château. Tout le machin. Tout le. Tout l'endroit. Va être détruit. Broly. Va être beaucoup trop fort. Ce qui ressemble à Broly. Parce que. On peut pas vraiment appeler ça Broly. Il a la force de Broly. Mais il est un peu. Dans les vagues. C'est à dire que c'est une espèce d'entité. Qui ressemble à Broly. Qui elle a un peu la force de Broly. Mais c'est pas vraiment Broly. Voilà. C'est un Broly non fini. C'est pour ça qu'il s'appelle Bio Broly d'ailleurs. Parce qu'il y a des goulinants de verre. Ré dégueux. Une espèce de liquide visqueux. Donc voilà. Vraiment pour faire très simple. Goten et Trunks galèrent vraiment beaucoup. Numéro 18 ne fait pas grand chose non plus. Mais. Trunks est tellement intelligent dans ce film. Franchement je trouve que la résolution du problème. Elle est très très intelligente dans ce film. Il se rend compte que. Bah. Cette espèce de liquide violet. Qui détruit tout. Pourquoi ne pas faire tomber Broly dedans. Pour le faire fondre. Parce que ça fait tout fondre en fait. Si tu tombes dedans tu meurs. Ça mange tout. Ça mange le métal. Ça mange tout ce que ça peut manger pour grandir. Pour grossir etc. Plus en fait ça mange de nutriments. Plus ça mange de connaissances. Et plus en fait ce liquide accroît. Devient gigantesque. Et plus il y en a en fait. Plus ça dégouline. Ça finit par dégouliner jusque dans la ville. Ça va même jusqu'à recouvrir quasiment l'entièreté de l'île. Ce qui force tous les gens à fuir. Et ils arrivent à battre Broly comme ça. Franchement c'est très 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 intelligent. La manière dont ça a été fait. Et c'est Trunks qui trouve la solution. Franchement j'ai trouvé ça très très cool. Franchement le scénario pour le coup ne s'est pas cassé la tête. Mais à trouver un moyen plutôt légal. Et plutôt normal. Plutôt bien expliqué. Plutôt intelligent. D'éliminer Broly comme ça. Franchement oui. C'était très intelligent de le terminer comme ça. Donc il tombe dans cette. Dans cette. Dans cette flaque violette. On croit que c'est terminé finalement. Non ils fusionnent avec cette. Flague violette. Mais par la magie du scénario. T'as un gros morceau de la flaque qui tombe dans un trou. Dans un trou béant. Ce qui fait qu'ils arrivent à s'en sortir in extremis. Mais. C'est pas encore fini. Il faut en finir avec. Avec cette. Cette bouillasse violette. Qui recouvre l'île. Et se rend compte que. Au contact de l'eau. Elle se durcit. Donc. Ils font une vague géante. Qui recouvre l'île. Fini. Terminé. Voilà. Douzième film. Fusion. Fokatsu no Fusion. Goku to Vegeta. Un des méchants les plus intéressants des films Dragon Ball Z. Si ce n'est mon préféré. Oh oui. Je pense que c'est mon méchant préféré. Janemba. Très intéressant. Ce film se passe en parallèle de la saga. Encore une fois Majin Buu. Puisque. Tout simplement. Goku est toujours dans l'autre monde. Vegeta également. Ils vont faire équipe. Tous les deux. En enfer. Parce qu'ils vont se retrouver en enfer. A affronter ce monstre. Qui est né en fait. D'un employé de l'autre monde. Qui a oublié de changer. Les bonbonnes. Contenant les mauvais esprits. En fait. Contenant les souvenirs. De tous les esprits. Qui sont censés être purifiés. Qui sont censés passer dans la machine. De purification. Avant d'entrer en enfer. Parce que je vous rappelle que. Quand quelqu'un entre en enfer. Ses souvenirs sont effacés. En fait. Dans l'univers de Dragon Ball. Les gens. Les humains normales. Sont privés de leur corps. Et sont reconnaissables. Juste en étant des fantômes. Enfin. En étant des petits nuages. De fantômes. Fantômatiques en fait. Et ils sont censés passer dans une machine. A laver les esprits. Sauf que. Bah. Cette machine est remplie. Des bonbonnes. Gigantesques. Et ils sont censés les changer régulièrement. Parce que. Si elle devienne trop remplie. Comme là. Tout finit par sauter. Et donc. Les mauvaises pensées. Les souvenirs. De tous ces méchants. De toutes ces mauvaises personnes. Qui vont en enfer. On fusionnait avec cet employé. Et on fait naître. L'esprit maléfique. Qu'est Janemba. Tout simplement. Ça va foutre le zbeul total. Pei Kuan va être laissé sur la touche. Par Goku. Pour aller affronter Janemba. Goku va pas forcément faire. Les meilleurs choix possibles. Parce qu'il va galérer contre Janemba. Mais. Franchement. C'est l'un des. Non seulement. Les films. C'est l'un des films. Qui a été le plus souvent comparé. Avec la série télé. Dragon Ball Super. A l'époque. Pour sa qualité. Parce que. Ce film est d'une qualité spectaculaire. Vraiment. C'est l'un des films les plus beaux. De Dragon Ball Z. Je trouve que l'ambiance déjà. Est très belle. Avec l'enfer. Les bonbons. Les multitudes de couleurs. Et tout ça. Et les panels. De Goku en Super Saiyan 3. Parce que oui. C'est la première fois. Qu'on voit Goku Super Saiyan 3. Dans un film Dragon Ball Z. C'est les deux seules fois d'ailleurs. Parce que. Je compte pas les films Dragon Ball Super. Mais. Très stylé d'ailleurs. Ce film. Et puis. Qui mène évidemment. A la fusion entre Goku et Vegeta. Transformation non canon. Jusqu'à Dragon Ball Super. Avec Gojita. Très intéressant comme transformation. Qui foirera une fois. Qui réussira. A marcher. A la toute fin du film. Au moment où. Tapei Kuen. Qui viendra leur fournir. Leur aide. Enfin. Leur fournir son aide. Histoire qu'il puisse définitivement fusionner. Vegeta. Qui sera complètement contre départ. Et qui finira par accepter. La fusion avec Goku. Et. La transformation est épique. La transformation reste légendaire. On voit carrément un astre. Pour dire que. La naissance d'un guerrier. En fait. C'est la naissance du guerrier ultime. Gojita. C'est la fusion entre. Goku et Vegeta. Mais surtout la phrase. En fait. De Gojita. Que ce soit en V ou en VF. Je ne suis ni sans Goku ni Vegeta. Mais tout ce que je peux te dire. C'est que je vais te péter la tronche. Vraiment pour faire très simple. Si je devais reprendre la phrase. C'est pas exactement ce qu'il dit. Mais. Je ne te. Je n'ai pas de nom. J'ai pas besoin d'avoir de nom. Pour t'éliminer. Voilà c'est ça. Je suis ni sans Goku ni Vegeta. L'être que tu as en face de toi. N'est ni sans Goku ni Vegeta. Mais. J'ai pas besoin d'avoir une identité. Pour te. Pour te dire que dans 3 secondes. T'es mort. Et ça. C'est épique. La voix. En fait. Les deux seiyu. Avec les voix superposées. De Masako. Et du seiyu. De Vegeta. Sont tout simplement. Sont tout simplement. Magnifiques. Avec la voix notamment. De Horikawa. Horikawa Ryo. Du seiyu. De Vegeta. Superposée. A celle de Masako Nozawa. Qui sont en VO. En VF. Également. C'est également le cas. Avec Eric Legrand. Et Patrick Borg. Qui ont fait exactement. La même technique. En VF. Ça n'en reste pas moins. Spectaculaire. Ça n'en reste pas moins. Épique. Cette transformation. En Gogeta. Qui pète la gueule. A Janemba. En 3 secondes. Et Janemba. Ça a été un méchant. Extrêmement apprécié. Quel est votre méchant préféré. Dans les films Dragon Ball Z. Et ce qui va vous permettre. D'enquiller. Sur le tout dernier film. Dragon Ball. Dragon Ball Z. Film 13. L'attaque du dragon. Vraiment. Ça fait très court. Par rapport à. Par rapport à. Au titre. Au titre original. C'est mon film préféré. Avec Fusion. Vraiment. C'est mon film préféré. Avec Fusion. Même si. Tout n'a pas été écrit. Rien n'a été écrit. Par. Par Toriyama Sensei. Le scénario. N'a pas été écrit. Par Toriyama Sensei. Sur ce 13ème film. Et sur la majorité. Des films Dragon Ball Z. Ce n'est pas Toriyama Sensei. Qui a travaillé dessus. Avec ce légendaire. Point du dragon. Le Ryuken. Qui est la technique ultime. De Goku. A cette époque. En tout cas. C'est la technique ultime. De Goku. En Super Saiyan 3. Et surtout. On a un des personnages. Les plus appréciés. Des films Dragon Ball Z. Et je vous dis. Tapion. Oh putain. Tapion. Mais qu'est-ce qu'il est cool. Comme personnage. Oh. Qu'est-ce qu'il est cool. Donc. Hoy. Un alien. Qui fait partie. D'une espèce de faction. Un peu bizarre. De sorciers. Qui veulent ressusciter. Le monstre. Ildegarn. Retrouve. Une boîte à musique. Sur terre. Et demande l'aide. Au Z-Warrior. Pour libérer. Celui qui est à l'intérieur. Tapio. Parce qu'il est censé. Être le dernier espoir. Pour sauver cette planète. Parce que. Le monstre. Ildegarn. Se rend sur terre. En tout cas. C'est ce qu'il dit. Mais on apprend plus tard. Qu'en fait. Hoy a menti. Et qu'en réalité. Ce qui fait que. Il voulait libérer Tapion. C'est pour lui voler. La moitié du monstre. Qui était. Enfin. Qui est plutôt. Enfermé en lui. Parce que. Hoy a tué le petit frère. De Tapion. Je ne sais plus. Minutia. Je crois. Minutia. Ou Minutia. Je ne sais plus. En VF. Exactement. Minutia. Je crois qu'il s'appelle. En VO. Donc. Il a tué Minutia. Il leur demande leur aide. Avec son meilleur sourire. Il récolte. Les 7 Dragon Ball. Et. Il utilise un vœu. Pour libérer. Tapion. De sa boîte à musique. Ce à quoi. Il leur dira. Allez vous faire foutre. Je ne vous ai rien demandé. Tout simplement. Ça va foutre. Un zbole monumental. Puisque. Tapion. Peut. Contrer le monstre. En utilisant sa flûte. Et cette musique. Cette musique. Légendaire. Que tout le monde connait. Cette musique. Très. 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 Reconnaissable. Entre mille. Pour les femmes de Dragon Ball. Z. Et de ce film 13. Cette musique à la flûte. Qu'utilise Tapion. Pour. Capturer le monstre. Et pour le. L'aspirer en lui. Cette scène. Où il s'endort. Et où la moitié du monstre. S'en va de lui. Et où il est obligé. D'utiliser la flûte. Pour le. De nouveau. L'aspirer en lui. Tout est tellement cool. Dans ce film. Tapion en lui-même. Est déjà cool. Comme personnage. Et puis cette relation. Qui va instaurer. Avec Trunks également. Puisque Trunks va tomber. Je ne veux pas dire amoureux de Tapion. Mais il va vraiment le voir. Ça va vraiment aimer beaucoup Trunks. Puisqu'il va lui rappeler son petit frère. Il va y avoir une relation de confiance. Une relation frère. De fraternité. Qui va se créer entre ces deux là. Et puis évidemment. Jusqu'au jour où. Spoiler. La moitié du monstre. Va se libérer de Tapion. Voilà. Parce qu'il fallait que le scénario avance un petit peu. Donc on n'a que 50 minutes devant nous. La moitié du monstre. A déjà. La moitié inférieure. A déjà détruit la moitié de la ville. Ce à quoi Gohan va se confronter. Il va réussir à abattre la moitié inférieure. Bon. Il ne va pas réussir à le tuer. Parce qu'à lui tout seul. Il ne va pas pouvoir faire grand chose. Mais jusqu'à ce que. Bulma pensait avoir. Sécure. Une bonne fois pour toute Tapion. Lui permettant de dormir paisiblement. Parce que. Ici il s'endort. En fait. La partie du monstre s'enfuit. Donc en fait. Il a peur de dormir. Tout simplement. Parce qu'il a peur que la moitié du monstre. S'échappe de lui même. Donc. Bulma l'avait aidé. En créant une boîte à musique. Qui lui permettrait de dormir. Ça peut dire que ça ne marche pas trop. Donc la boîte. Les deux moitié du monstre. Finissent par s'accoler. Les deux. Enfin. Finissent par se racoler. Le monstre finit par retrouver sa forme originelle. Les Edward York l'affrontent. Ils finissent par apprendre que le monstre évolue. Donc en fait. C'est un espèce de cocon. En fait. Il de garde évolue. Il obtient sa forme finale. Tout le monde se fait complètement péter la gueule. Dans un combat épique. Et dans l'une des meilleures OST du film. De tous les films Dragon Ball Z. Même de toutes les musiques composées par notre cher compositeur. Shunsuke Kikuchi. Encore une fois. Ça a été un compositeur magnifique. Et je trouve que c'est extrêmement dommage qu'il soit décédé. Très bien dommage. Il a très bien vécu. Shunsuke Kikuchi. Mais évidemment on regrette tous son départ. On le regrettera toujours. On lui rend hommage tous les ans. Sauf que ça fait plus d'un an maintenant qu'il est décédé. Parce qu'il est décédé je vous rappelle. En avril 2021. Il est décédé le 24 avril 2021. A l'âge de 89 ans. Donc voilà. Il a fait des dingueries sur les musiques de ce film. Et puis évidemment le final. Goku Super Saiyan 3 contre Hildegard. Qui finit avec sa technique ultime. Le Ryuken. Le point du dragon. C'est pour ça d'ailleurs ça s'appelle la taille du dragon. Parce que sur l'affiche du film. On a Son Goku. Qui tend le point. Pour faire le Ryuken. T'as un dragon qui ressemble énormément à Shenron derrière. Et puis sur la gauche. Tu as Hildegard. Voilà. Pour vraiment dire que c'est Goku. Le centre de ce film. Et c'est Goku qui en finit avec le Ryuken. Vraiment pour dire que Goku est là dans les bons coups. Vous avez compris ou pas ? Allez voilà. C'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Bon en tout cas c'était un vrai héritable plaisir. C'était une review extrêmement longue. J'espère que ça ne vous aura pas trop fait chier. J'aurais essayé de cutter le maximum que je peux. Mais je pense que cette review fera au minimum une heure. Voilà. Si vraiment vous avez une heure à consacrer et à voir pour cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a plu ou pas. En tout cas moi c'est un plaisir d'avoir fait cette review. N'hésitez pas à me dire quel est le méchant que vous préférez parmi tous les films Dragon Ball Z. Ce que vous en avez pensé. Si vous avez de bons souvenirs concernant certains antagoniers. certains films. S'il y a des films qui vous ont le plus déplu sur les 13 qui ont été réalisés à cette époque là. En tout cas moi j'en ai pas qui m'ont déçu. À part peut-être le film je vous ai dit sur Slug le quatrième. J'avais de bons souvenirs sur le sixième film que j'avais vu à moitié. Finalement je suis pas très réceptif à ça. La plupart des méchants je suis pas réceptif. Vraiment même le septième film avec l'offensive des cyborgs et numéro 13 je suis pas réceptif. Thales c'était la première fois que je voyais le film. Je suis pas du tout réceptif aux méchants. Je le trouve pas du tout charismatique. Je trouve que c'est un méchant qui a été gâché. Le film est pas assez long pour avoir développé. Il a pas de background en fait. Doctor Willow c'est un peu pareil. Et puis globalement le reste j'ai plutôt bien apprécié. Étonnamment c'était la première fois que je voyais Bio Broly. Attack Super Warrior. J'ai aimé. Voilà sans plus. Et je trouve que l'idée de fin était vraiment bien. C'était très bien d'agencer au niveau scénario. C'était bien pensé. Et puis le reste des films que ce soit Fusion ou l'attaque du dragon. Ils sont tous bien. Merci à tous d'avoir suivi cette review. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. A plus tout le monde. Ciao. Bye.